Est-ce que vous avez dans votre vie des personnes que vous prenez comme exemple ? Je pense qu'on a tous ça, des gens qu'on admire, des gens où on dit « Ah, j'aimerais être comme cette personne-là ». Moi, quand j'étais enfant, petit garçon, j'avais toujours un autre garçon qui avait un an, deux ans de plus que moi, et je me disais « Ah, dans deux ans, je voudrais être comme lui ». Je ne sais pas si vous avez ça aussi. Et puis après, j'ai l'impression que plus j'ai grandi, plus à chaque fois l'écart des personnes que je voulais être comme eux grandissait. Au début, c'est un an, deux ans, trois ans. Maintenant, c'est des personnes qui ont dix, vingt ans de plus que moi que j'admire et que je vise à être comme eux. Et des fois, c'est un peu difficile pour les jeunes de viser loin. J'imagine par exemple pour un Josias, tu lui dis « Est-ce que tu prends l'exemple sur Bill ? » J'imagine que pour Josias, « Oh là là, Bill, c'est… » Entre les deux, il y a les études, il y a un mariage, peut-être deux mariages quand on pense à Bill, il y a créer deux imprimeries. Enfin bref, il y a un monde, on a besoin de gens qui sont plus proches de nous. Et parfois, c'est vrai avec Jésus aussi. On dit « On veut prendre exemple sur Jésus », mais Jésus, il est tellement parfait, tellement loin que des fois, c'est un peu difficile. Et c'est pour ça que Paul, par exemple, dans Philippien, il dit « Prenez exemple sur moi ! » Peut-être que c'est plus simple de prendre l'exemple sur Paul. Il est homme comme nous, pécheur comme nous. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à prendre exemple sur une autre personne, sur le papa adoptif de Jésus, Joseph. On va voir en quelques points en quoi est-ce qu'on peut prendre exemple sur lui. Alors, on va d'abord lire le texte. Donc, je vous invite, ceux qui ont une Bible, à ouvrir Matthieu. On va lire jusqu'à la fin du chapitre 1. C'est quelques versets, du verset 18 à 25. Et puis, on pourra s'attaquer à la suite de nos études. Voici de quelle manière arriva la naissance du Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Jésus, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre au mari pour femme car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Il cite « La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. » Fin de la citation. Ce qui signifie « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph, fils que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, ait pris sa femme chez lui. Mais il n'y a pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel on donna le nom de Jésus. Alors, quelques mots d'introduction. Il y a un sens dans lequel le Nouveau Testament commence vraiment ici. Avant, la généalogie qu'on a vue, c'est tous des gens du passé, des personnages de l'Ancien Testament. Et on parle de ce Christ qui va arriver de cette lignée. Mais là, maintenant, on parle vraiment du Christ qui vient, qui s'incarne. Et d'ailleurs, regardez la logique du texte. Elle s'articule très bien parce que le but, en tout cas dans les quatre premiers chapitres de Matthieu, et c'est vrai pour la suite aussi, c'est de montrer que Jésus de Nazareth, c'est le Messie. C'est celui que Dieu avait promis. Et c'est lui qui va venir et qui va sauver son peuple. Donc, regardez, la fin du verset 17, où Pierre-David s'était arrêté, dit qu'il y a donc 14 générations depuis la débordation à Babylone jusqu'au Christ, jusqu'au Messie. Et le verset juste après dit « Voici de quelle manière arriva la naissance du Christ ». Vous voyez comment ça s'articule ? Très, très bien. Une autre remarque peut-être à faire, on vient de lire Luc avec Philippe, c'est qu'il y a un sens dans lequel les deux parlent de la même histoire, mais évidemment, ils ne se sont pas copiés dessus l'un sur l'autre. Si on imagine par exemple, c'est un peu une image, un examen où il y aurait Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui sont tous les quatre assis à leur bureau, ils ont un examen, ils doivent écrire la vie de Jésus. On pourrait imaginer que Marc, c'est celui, vous connaissez tous, le gars dans la classe qui se lève le premier, qui sort. Ça, c'est Marc. En 16 chapitres, hop, il a bouclé la chose, il a un peu le début. On a Jean, c'est le gars un peu plus original, qui se structure de façon un peu plus artistique, on va dire. Et puis, il y a Matthieu et Luc, c'est un peu plus la moyenne. Avec Luc, c'est bien le gars avec les lunettes, vous savez, un peu l'intello. En tout cas, les deux, ils ne se copiaient pas dessus l'un de l'autre. Parce que quand on lit ce que Luc dit, ce que Matthieu dit, évidemment, il parle des mêmes événements, mais il ne rapporte pas du tout les mêmes choses. Luc parle de l'ange qui apparaît à Marie, Matthieu parle de l'ange qui apparaît à Joseph. Alors bien sûr, tout ça, ça s'harmonise très très facilement. Ce ne sont pas deux histoires différentes. C'est-à-dire qu'il rapporte des facettes différentes. Et une des façons de l'expliquer, c'est qu'en fait, et ça se voit vraiment au texte, Luc parle à travers les yeux de Marie, comment Marie a vécu la chose. Alors que Matthieu, clairement, prend la perspective de Joseph. Et donc, en préparation de ce message, BLF a décidé de publier un livre qui s'appelle « Noé dans les yeux de Joseph ». Donc, on a mis à la sortie, c'est une petite blague, on n'a pas fait ça pour préparer le message. Mais vous pouvez le prendre, il est à la sortie. Donc, c'est un petit sketch, en fait, qui parle de Joseph, comment lui, il aurait vu Noël. Et donc, il se base aussi sur le texte qu'on va étudier ce matin. Et donc, j'aimerais vous proposer un plan en deux parties pour étudier ce texte. La première partie, c'est que Jésus, c'est notre sauveur. Ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est que Joseph, on veut le prendre comme notre exemple. Bien sûr, Jésus aussi, c'est notre exemple, mais ici, de façon pratique, on peut prendre Joseph comme notre exemple. Donc, on saute tout de suite dans le texte, verset 8. « Voici de quelle manière arriva la naissance du Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. » Alors déjà, peut-être une petite note, c'est que certains des textes, ils ont Jésus-Christ, d'autres ont juste Christ, peut-être que vous l'avez remarqué. Peu importe quelque part, il est question du Messie. Certains textes ont Jésus, toutes ne l'ont pas. Mais donc, Marie, cette femme, se trouve enceinte par l'action du Saint-Esprit. Donc, Pierre Lévy avait déjà rappelé la semaine dernière que le Saint-Esprit, c'est lui qui vient œuvrer, c'est lui qui vient créer. Et le Saint-Esprit était déjà là à la création. Vous vous souvenez quand on avait étudié Genèse ? Où est-ce qu'il était le Saint-Esprit lors de la création ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est Genèse 1, verset 2. L'Esprit, il planait au-dessus des eaux. Donc, il y avait une première création qui se faisait à ce moment-là. Et puis là, il y a de nouveau le Saint-Esprit qui vient, qui agit et qui va aussi créer quelque chose. Alors, il ne va plus créer l'univers entier, mais il va créer Christ, Jésus, dans le ventre de Marie. Donc, il y a une nouvelle création. L'Esprit, de nouveau, il ne plane plus au-dessus des eaux, mais il vient quelque part planer sur Marie et mettre cet enfant en elle. Alors, bien sûr, on est de l'ordre du miracle. C'est du surnaturel absolu ici. Ce qui se passe en Marie est tout aussi surnaturel que la création d'un univers tout entier. Mais il y a quand même une grande différence ici. Est-ce que vous voyez la différence entre l'Esprit qui vient et qui crée l'univers et l'Esprit qui vient et qui crée Jésus ? Il y a une différence fondamentale entre ces deux choses-là. Ça a à voir avec, quelque part, où se trouve Dieu. Est-ce que vous le ressentez ? À la création, Dieu, il crée l'univers et il y a un sens dans lequel Dieu ne va pas rentrer dans l'univers. Il est présent, mais ici, c'est quand même exceptionnel. C'est qu'il vient, il crée, et Dieu va venir s'incarner. Il va rentrer dans ce qu'il a créé. On appelle ça l'incarnation. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument différent de toutes les religions qu'il y avait à l'époque et même qu'on voit encore aujourd'hui. Dans la mythologie grecque, il est question de Dieu, des fois même certains animaux qui viennent coucher avec des femmes terrestres et puis ça crée des demi-dieux. Ce genre d'histoire, ça existait. Mais par contre, que là, Dieu vient et qu'il rentre dans sa création en tant qu'être humain, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc Dieu, qui est la plus grande créature, le plus grand être de l'univers, vient et devient un homme. C'est un acte, quelque part, d'humiliation. Qui d'entre vous se souvient quel texte nous parle de Dieu qui vient, qui s'humilie en devenant homme ? Wow, excellent ! Bien joué ! Verset 6, on a des experts. Excellent ! Donc c'est un peu comme imaginer, je vais prendre un exemple, Macron, président de la France, qui se retrouve du jour au lendemain éboueur. Je n'ai rien contre les éboueurs, c'est un métier honorable, mais vous voyez un peu l'image. Il vient de la plus haute place et puis il se retrouve à ramasser les déchets, à le mettre dans son camion, à être sale, à revenir, devoir prendre une bonne douche pour enlever toute la crasse. C'est ça, Jésus était à la plus haute place et il vient s'abaisser parmi nous et il va jusqu'à la mort, la mort la plus atroce qui aurait pu lui arriver. Et cette doctrine, quand on parle de l'incarnation, est tellement importante que les apôtres, quand ils ont écrit leur symbole, ils l'ont mis dedans. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je vais vous lire le début du symbole des apôtres. C'est fondamental à la foi chrétienne. « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel, de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. » On l'a ici, « Conçu du Saint-Esprit » et né de la Vierge Marie. Donc, fondamental à la foi chrétienne le fait que Christ a été conçu du Saint-Esprit. Je continue les versets 19 et 20. « Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » Donc, il le rappelle encore une fois, « L'enfant que tu portes vient du Saint-Esprit. » Il y a une autre chose aussi qui est extrêmement importante à noter ici. Comment est-ce que Joseph est nommé ? C'est quoi le titre que l'ange lui donne ? Qu'est-ce que vous l'avez noté ? « Descendant de David ». Alors, « Descendant de David », plus littéralement, c'est quoi ? « Fils ». « Fils de David ». Et c'est intéressant parce que ce titre-là de « Fils de David », il est attribué dans la Bible qu'il y a une seule personne. Toujours la même personne. Vous savez à qui c'est ? C'est facile, c'est à Jésus. Il y a juste une exception, c'est ici. « Fils de David » et attribué à Joseph. Alors, pourquoi est-ce que ça a de l'importance, ça ? Ça a de l'importance parce que c'est uniquement par le Père que la royauté davidique pouvait être transmise. Il fallait que ce soit le Père qui était descendant de David transmettre la lignée royale à son fils. Donc, il était nécessaire que Joseph, qui n'était pas le Père biologique de Marie, évidemment, adopte cet enfant, prenne Marie pour son épouse, le prenne dans sa famille pour qu'il soit légitimement un descendant de David, que Jésus lui aussi puisse être appelé fils de David. Et puis, comme on l'a déjà dit, c'est répété ici, l'ange dit, « Cet enfant vient du Saint-Esprit ». Et le fait qu'il vienne du Saint-Esprit, en fait, ça implique une chose. C'est que cet enfant, c'est Dieu lui-même qui vient dans le monde. Ce Jésus qui est créé dans le ventre de Marie, il est à la fois parfaitement homme, on l'avait vu dans la généalogie, mais aussi parfaitement Dieu parce que c'est Dieu qui vient dans cette personne. Et on l'a dans le symbole des apôtres, regardez les deux lignes, qui a été conçu du Saint-Esprit, la divinité, née de la Vierge Marie. On a l'humanité. On a les deux qui sont ici. Donc Jésus est pleinement homme et il est aussi pleinement Dieu. Alors maintenant, on se pose une question, une question de catéchisme, peut-être certains enfants le connaissent par cœur ça. Pourquoi est-ce qu'il fallait que Jésus soit pleinement Dieu et pleinement homme ? On commence par la première. Pourquoi est-ce qu'il fallait que Christ soit pleinement homme ? Qui a la réponse à cette question ? Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il soit un homme ? On a déjà répondu plusieurs fois dans le message précédent aussi. Pourquoi il fallait qu'il soit pleinement homme ? Pourquoi il fallait qu'il soit revêtu de la nature humaine ? Pour mourir, c'est vrai que Dieu ne peut pas mourir. C'est vrai. Et encore plus important, j'ai entendu ? Exactement. Il vient pour sauver des hommes. Donc il a besoin de revêtir la nature humaine. La Bible dit que Christ était en tout point, comme nous, à l'exception du péché. Il avait besoin de revêtir tous les mêmes attributs qu'un homme a aussi. Il avait aussi un corps, un vrai corps, une vraie âme. et il avait besoin d'avoir tout ça pour nous représenter parfaitement devant le Père. Il fallait aussi, par contre, qu'il soit parfaitement Dieu. Alors pourquoi il avait besoin d'être parfaitement Dieu ? Question un peu plus compliquée. Oui, exactement. Un homme n'aurait pas pu. C'est une réponse, exactement. Il n'était pas tâché du péché. Un descendant biologique d'Adam n'aurait jamais pu accomplir ça, évidemment. Je pense qu'on a tous conscience de ça. Pour nous sauver, oui, c'est un peu large comme réponse. Ça fait aussi partie... Oui, oui, tout à fait. Deux choses. La première, c'est qu'il fallait qu'il soit assez puissant pour supporter la colère de Dieu. Un homme n'aurait jamais pu supporter tout le péché qui a été mis sur Christ à la croix. Il y a seul Dieu qui pourrait faire ça. Et l'autre réponse, c'est que c'est une question de gloire. Imaginez un homme qui sauve tous les autres hommes. Ce serait l'homme le plus glorieux du monde. Mais en fait, on veut que la gloire entière revienne à Dieu. Et donc, il fallait que ce soit Dieu qui reprenne toute la gloire du salut qu'il allait accomplir sur terre. Donc, Christ, il fallait qu'il soit parfaitement homme et parfaitement Dieu. Verset 21. « Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Donc, voilà le nom que l'ange dit que Joseph doit donner à son fils. Qu'est-ce que ça veut dire, Jésus ? Qui c'est ? C'est une signification. Jésus, ça veut dire Dieu, oui, ou l'Éternel. Sauve. Exactement. Donc, c'est très simple. Sa mission est décrite dans son nom, déjà. C'est le même mot que Josué. Dans la Bible, on distingue, on traduit Josué et Jésus pour ne pas confondre les deux, mais les deux font référence. Enfin, dans le grec, c'est exactement les mêmes lettres. C'est le même nom. C'est Dieu. Sauve. Et donc, déjà, quelque part, dans le nom qui est donné à cet enfant, sa mission est communiquée. On sait déjà ce pour quoi cet enfant vient. Tout comme Josué, dans l'Ancien Testament, devait venir pour sauver le peuple, le faire entrer dans la terre promise, de la même façon, le nouveau Jésus, il arrive pour faire entrer dans le ciel ce que le Père lui a donné. Mais du coup, il se pose la question de quoi est-ce que ce Messie doit nous sauver ? Et évidemment, ce que les Juifs du 1er siècle avaient en tête est très différent de ce qui est dit ici. Eux, ils s'imaginaient un Josué comme dans l'Ancien Testament, un chef militaire qui allait arriver, qui allait anéantir les Romains, qui allait reconquérir Jérusalem, qui allait reprendre toute la terre promise et qui allait, quelque part, instaurer le royaume de Dieu sur terre par la force, par les actions militaires. C'est ça que les Juifs s'attendaient à voir. Mais ici, qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce qu'il dit qu'il va venir pour nous sauver des Romains et rétablir le pays promis ? C'est pas ça qui est dit. Il vient pour quoi, ce Jésus ? Vous l'avez relevé dans le texte ? Pour nous sauver de nos péchés ? Exactement. Et c'est ça qui est central. Et c'est là aussi qu'on peut, nous tous, se poser la question. Pourquoi est-ce qu'on recherche Jésus ? Est-ce qu'on cherche un Jésus qui nous accorde des biens matériels, qui s'occupe de nous, quelque part, qui nous donne un mariage qui fonctionne bien, une famille qui fonctionne bien, qui nous donne accès à l'Église pour avoir une communion fraternelle, une entraide, tout ça, c'est des bonnes choses. Mais fondamentalement, Jésus est venu non pas pour nous donner toutes les choses qui en découlent aussi, mais il est venu pour le pardon des péchés. Pour nous tous qui avons le cœur tâché, nous tous, nous transgressons la loi de Dieu jour après jour, on a besoin que Christ vienne pour nous ôter ce péché. Et c'est ce que Christ a fait à la croix. Il est venu sur la croix, et il a dit voilà, je suis prêt à mourir pour ton péché. Ce que tu mérites pour ton péché, c'est de mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus dit, moi, je prends ton péché, je meurs pour et je te donne la vie que j'obtiens. Et c'est ce que nous recevons par la foi. Et il y a aussi des petits aspects théologiques importants qu'on voit dans ce verset. Et ça m'est particulièrement sauté aux yeux en écoutant Pascal Deneau, c'est un prédicateur qu'on aime bien écouter maintenant pour préparer ses prédications dans Matthieu. Mais regardez bien, dans le verset 21, il est dit qu'on lui donnera le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est extrêmement riche théologiquement. La première chose qu'on peut noter c'est que Jésus vient sauver son peuple. Dans l'esprit saumant de Joseph ce qu'il pensait, il pensait à Israël. A mon avis, il pensait aux descendants biologiques d'Abraham, que Jésus allait venir pour sauver ces personnes-là. Mais après, la révélation progressive fait et nous montre que Jésus n'est pas venu pour sauver les descendants biologiques, mais les descendants spirituels, ceux qui ont la foi. On avait vu ça quand on avait lu les textes la semaine dernière avec Pierre Lalide. C'est ceux qui ont la foi qui sont réellement les descendants d'Abraham et donc qui obtiennent les promesses qui ont été faites à Abraham. Donc il y a un seul peuple de Dieu. Ce peuple de Dieu regroupe les juifs, les non-juifs, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde, tous ceux qui placent leur confiance en Dieu. Il n'y a pas deux peuples de Dieu. Christ n'a pas deux épouses. Il n'est pas polygame. Il a une seule épouse, un seul peuple. et il vient pour ce peuple-là et pour acheter les péchés de ce peuple-là. C'est aussi fort ce qui est marqué ici. Christ ne vient pas pour sauver les péchés de l'humanité entière. Il vient pour sauver les péchés de son peuple, de ceux qui placent leur confiance en lui. Et donc si toi, tu places aussi ta confiance en Dieu, alors Christ a pris tes péchés sur lui et il est mort pour ses péchés. Amen. Je suis d'accord. J'ai entendu quelque part. Excellent. Je continue la lecture. Verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra en monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est intéressant à noter aussi qu'à chaque fois, Matthieu, il y a un premier nom qui arrive, Jésus. Il est obligé d'expliquer que veut dire Jésus. C'est celui qui vient pour sauver. Puis là, il y a un deuxième prénom qui arrive. Emmanuel, il a beaucoup de noms. Ce Jésus, vous allez voir, c'est un étudiant. Il y a encore beaucoup plus. Il y a Père éternel, Dieu puissant. Il y a un peu un truc plein. Et puis, il explique Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Littéralement, c'est ce que ça veut dire en hébreu. Certains ont fait l'hébreu. C'est exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire Dieu avec nous. Entre en mots. Donc, Dieu avec nous. Et le but vraiment de Matthieu, on l'avait déjà dit, c'est de prouver que ce Jésus de Nazareth, c'est le Christ qui est promis de l'Ancien Testament. Et on va voir par la suite de notre étude ici, jusqu'à la fin du chapitre 2, que Matthieu va citer cinq textes de l'Ancien Testament. Et on a presque l'impression en fait que Jésus, quand il écrit son évangile, quand Matthieu écrit son évangile, qu'il prend comme base ces cinq citations et qu'après, il construit les éléments qu'il connaît de la vie de Jésus pour les articuler avec les citations. C'est vraiment l'impression qu'on a quand on étudie ce texte. Et donc, ces cinq citations poussent aussi dans une certaine direction pour nous montrer que Jésus, c'est le vrai Salomon, c'est le vrai descendant qui est promis à David, mais c'est aussi le vrai David, on verra ça dans les prochains textes, c'est le vrai Israël, c'est le vrai Moïse et c'est aussi un vrai Gaïléen. Alors ça, c'est la situation un peu bizarre, on ne sait pas trop comment la rattacher. mais c'est les cinq vérités. Vrai Salomon, vrai David, vrai Israël, vrai Moïse et vrai Galiléen. Entre guillemets, c'est le vrai Messie qui arrive sur Terre. C'est ça qui veut être communiqué. Et donc, ces cinq citations, elles sont quand même particulières. Parce que quand on les étudie dans leur contexte dans lequel les prophètes l'ont dit, des fois on se dit « Mais Mathieu, est-ce que vraiment tu peux prendre ce texte et l'appliquer à Jésus ? » On n'a pas du tout l'impression que le prophète est en train de dire « Voilà ce qui va arriver avec le Messie. » Et boum, le texte est cité. Ce n'est pas ça. Je vous donne par exemple un exemple. Dans Osée 11, verset 1, c'est un texte qu'on verra plus tard, juste dans quelques versets, il est dit « Quand Israël était jeune, je l'aimais et je l'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Et quand on lit ce texte, on se dit « Mais clairement, là, il parle d'Israël, le premier-né qui est appelé à sortir hors d'Égypte. Comment est-ce que, Mathieu, tu peux prendre ce texte et l'appliquer ici à Jésus juste parce que lui aussi il sort d'Égypte ? » En fait, la réponse, je pense, c'est une question de typologie. Vous vous souvenez quand on a fait Exode ? On avait étudié ça. On avait parlé de la réalité qui est ici et l'ombre qui est projetée au mur. Vous vous souvenez de ça ? Et je pense que c'est ça qui se passe. Mathieu est en train de dire ce que les prophètes ont annoncé. Il y a des choses qui sont réellement accomplies dans leur temps concernant ce qu'ils ont prophétisé. Mais c'était l'ombre. Ce n'était pas la réalité. Mais ces histoires pointaient vers une réalité plus grande, vers celle-là. Donc, quand Israël est appelé à sortir hors d'Égypte, alors c'est tout à fait vrai, mais en fait, c'est juste une ombre. C'est une histoire réelle qui pointe vers un événement plus grand et il s'accomplit en Jésus. Et je pense que c'est vrai pour toutes les citations qu'on va voir dans les semaines à venir, y compris celle qui est ici dans Esaïe 7, le verset 14. Quand il est question que la Vierge serait enceinte et qu'elle mettra en monde un fils, moi je pense que sûrement il s'est déjà passé quelque chose dans le temps d'Esaïe. Il y a un événement qui s'est produit et Mathieu est en train de dire vous voyez ce qui s'est passé ici ? La vraie chose se passe maintenant en Jésus. Voilà, donc c'est important à comprendre que Jésus ne vient pas juste répéter l'histoire d'Israël que les prophètes ont décrite mais Jésus est le vrai truc. C'est plutôt l'Ancien Testament qui est l'ombre et Jésus qui est la vraie ampoule quelque part. Et donc ce nom communique quand même beaucoup de choses. Il veut dire Dieu avec nous et ça c'est extrêmement fort. Vous pouvez imaginer pour les autres, pour les gens qui le côtoyaient, Jésus on pouvait le toucher, on pouvait lui parler, il était à côté de nous, il respirait, on pouvait le sentir. C'est un Thomas par exemple qui met ses doigts dans les mains de Jésus. C'est quand même assez extraordinaire de se dire que Dieu s'est abaissé et a habité parmi nous. Donc Jésus, pour résumer cette première partie, c'est la deuxième personne de la Trinité qui vient, qui s'incarne pour nous, pour sauver son peuple d'une manière dont le peuple ne s'attendait pas mais pour nous sauver de nos péchés. Ça c'est la première partie, Jésus, notre sauveur. Deuxième partie, Joseph, notre exemple. Alors je vais reprendre le texte depuis le début parce que j'ai juste un peu parcouru là en parlant de Jésus mais il y a quand même une grosse partie qui concerne Joseph. Alors je reprends le verset 18. Alors il y a beaucoup de choses à dire ici. La première, c'est que Marie était fiancée à Joseph. Nous, quand on pense aux fiançailles dans le monde actuel, on pense à quelque chose qui n'est pas spécialement engageant. C'est hop, les fiançailles, on prévoit se marier mais on peut encore rompre, il n'y a pas de souci et puis on peut le fiancée à nouveau. A l'époque, ce n'était pas comme ça. A l'époque, les fiançailles, c'était déjà extrêmement engageant. En fait, c'était presque comme un mariage. Je peux vous montrer, c'est vrai historiquement et ça se voit dans le texte aussi. Deux éléments, c'est que Joseph, regardez, il est appelé le mari de Marie, enfin l'époux de Marie. Le mot ici, c'est anère, c'est l'homme de Marie alors qu'en fait, ils sont juste fiancés mais il est déjà appelé le même titre que quand ils seraient mariés. Et puis, si jamais ils rompraient avec Marie, ce serait un, en grec, c'est un apolluo, c'est un divorce. C'est quand même bizarre de parler de fiançailles quand on se sépare de divorce, mais comme ça, à l'époque, c'était comme ça. Quand tu étais fiancée, eh bien, c'était déjà un engagement fort qui était presque en fait comme un mariage. Et à l'époque, donc, ce n'est pas comme aujourd'hui, les filles, c'est à l'âge à peu près 12, 11, 12, 13 ans qu'elles étaient fiancées et puis un an après, elles étaient mariées et puis elles allaient dans la maison de leur mari. Et donc, elles étaient sous l'autorité qu'ils partent du papa pendant ces 12 premières années de leur vie. Et puis après, au moment des fiançailles, quelque part, c'est le moment pour celui qui s'est fiancé de tout mettre en ordre. Ça veut dire, peut-être qu'ils vont construire une maison pour pouvoir accueillir sa femme et les enfants qui viennent, peut-être aller travailler pour gagner de l'argent, en tout cas, être sûr de pouvoir construire son foyer pour sa femme qui va arriver d'ici un an et puis les enfants qui vont s'en suivre. On voit ça très bien, par exemple, dans Matthieu 25. Vous vous souvenez, la parabole avec les vierges, c'est exactement ça. À quelque part, la femme attendait que son mari vienne pour qu'on fasse une fête et qu'il soit vraiment marié. Mais le mari, entre-temps, il devait préparer le logement, l'endroit où ils allaient vivre ensemble. Mais donc, jusqu'à là, tout est bien, ils sont fiancés, mais il y a quand même un problème. C'est ce qu'on voit avec le or dans le texte. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'elle se trouva enceinte. Alors ça, c'est un problème parce qu'ils n'étaient pas censés coucher ensemble avant la cérémonie publique du mariage. Ils étaient déjà considérés un peu comme époux-épouse, mais ils n'étaient pas censés habiter ensemble. La femme, elle est vraiment allée de la maison du papa à la maison du mari. Mais elle se trouve enceinte. Donc c'est un souci. Alors on ne sait pas vraiment quand est-ce que Marie aurait annoncé ça à Joseph. Est-ce que c'était avant ou après sa visite chez Élisabeth ? Quoi qu'il en soit, ce petit livre va vous dire que c'était avant. Pascal Deneu va vous dire que c'était après. Mais ce n'est pas important. Quoi qu'il en soit, Marie annonça à Joseph. Est-ce que Joseph, il croit ce que Marie lui raconte ? Oui, ça, il croit. D'ailleurs, le verbe ici dit « on la trouva enceinte ». Ça implique que ça se voyait, le verbe ici « trouver enceinte ». Ça veut dire qu'il y avait un petit hop, hop, hop. On voyait qu'il y avait quelque chose. Donc évidemment, il croyait qu'elle était enceinte. Mais est-ce que Joseph croyait l'histoire de Marie ? Il y a un ange qui m'est apparu, qui m'a dit « voilà, tu es enceinte du Saint-Esprit ». Est-ce que vous pensez que Joseph, il a cru ça ? Non, du tout. Si tu... Ouais, ouais. D'une, tu es adultère, de deux, tu mens. Voilà, quoi. Mais Joseph, regardez, le verset 9, dit que Joseph, son mari, était un homme juste et il ne voulait pas l'exposer au déshonneur et se proposa de rompre secrètement avec elle. Donc Joseph, qui était un homme bon, il agit, il réfléchit, il consulte l'Éternel, il prie, il va voir dans la loi parce que c'est un homme juste, il voulait respecter ce que Dieu voulait. Et puis, il savait évidemment que Deutéronome 22 parlait de conséquences graves en cas de l'adultère. Il ne voulait pas que ça arrive à Marie, elle était très chère. Mais il y a une solution, c'est qu'une des interprétations de nombre 5, quand il est question de divorce. À l'époque, la loi juive disait que sur la base de deux témoins, tu avais le droit de secrètement divorcer. Et donc comme ça, ça ne fait pas de vague, vous continuez plus comme ça, mais il n'y a pas de gros procès, il n'y a rien qui se passe et ça se passe en 12 quelque part. Et donc Joseph dit « Ah, ça c'est sûrement la meilleure option, c'est ce qu'il pense en tout cas être la meilleure option. » Mais après, lui apparaît cet ange qui lui dit, verset 20, « Joseph, descendant de David, n'ait pas peur de prendre Marie pour femme, de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » Donc voilà, quelque part, l'ange qui arrive, Joseph qui est rassuré, je pense, à bien des écarts, parce que je pense qu'il avait vraiment de l'amour pour Marie, mais en même temps, il voulait faire ce qu'était droit, il ne voulait pas épouser une femme adultère et qui lui racontait des carabistouilles. Et donc, il est bien content que son idée, finalement, n'aboutisse pas, mais qu'il va prendre Marie pour sa femme. Et donc, j'aimerais, et on va finir là-dessus, vous montrer 5 points où on peut prendre exemple sur Joseph. La première chose, c'est que Joseph était un homme plein d'amour. On l'a déjà vu dans le texte, il n'est pas du tout du genre à dire, « Oh, t'es adultère, en plus tu mens, allez, on va faire un procès public et puis ça va mal se passer pour toi. » Non, il aime Marie, il aime sa future belle famille, il veut le bien quelque part de tous, c'est un homme rempli d'amour. Donc, ça peut être aussi une interpellation pour nous. Est-ce que nous aussi, on est remplis d'amour envers les autres qui nous entourent, même si on pense qu'ils ont péché contre nous, les gens peut-être qui on pense qu'ils nous mentent, qu'ils nous font du mal, est-ce qu'on a de l'amour pour ces gens-là ? Jésus dit, pardon, « Aimez vos ennemis. » Et Joseph, ici, il incarne ça très bien, même si Marie n'était pas son ennemi, mais en tout cas, il avait l'impression qu'elle lui faisait du tort. Donc, c'est le premier point, un homme plein d'amour. Deuxième point, Joseph était un homme juste. Alors, quand on parle de juste ici, ça veut dire que c'était un homme qui voulait obéir à Dieu. La loi de Dieu disait des choses, il avait conscience que ça n'allait pas honorer Dieu d'épouser une femme adultère. Donc, il décide, « Ok, non, on ne va pas prendre cette solution-là, je préfère la divorcer secrètement. » En tout cas, c'est un homme qui voulait faire ce que Dieu veut. Troisième point, c'est que c'est un homme réfléchi. Il n'agit pas par précipitation. Vous voyez qu'ici, Joseph, il prend le temps pour réfléchir. sûrement qu'il est en train de prier, il est en train de lire la parole, il disait, « Mais qu'est-ce que je fais avec cette situation ? » Il est dans une impasse qu'il ne voulait pas quelque part, il n'avait pas choisi cette situation. Lui, il voulait un beau mariage avec Marie et fonder une famille. Et finalement, cette situation arrive et c'est un peu compliqué. Et pourtant, il prend le temps de réfléchir. Et là aussi, j'aimerais nous inviter à prendre exemple sur Joseph. N'agissons pas par précipitation, mais prenons le temps de réfléchir, de prier, de demander à Dieu, quelle est vraiment la meilleure chose ici qu'on pourrait faire ? Pas juste agir sur le moment comme on le fait bien souvent. Le quatrième point sur lequel on peut prendre exemple, c'est que Joseph était un homme obéissant. On en parle souvent avec les enfants, tous ceux qui sont ici. L'obéissance, c'est quelque chose que Dieu veut voir chez les enfants envers leurs parents, c'est pour le bien de tous. Et l'obéissance, c'est quelque chose qui doit être parfait, on veut obéir exactement comme Dieu nous le demande et on veut le faire immédiatement. Je pense à Philippe, il le rappelle souvent, l'obéissance, quelque chose qui est immédiat et qui doit être fait exactement comme c'est demandé. Et on le voit dans le texte ici aussi. Regardez bien. L'obéissance de Joseph, elle est immédiate. Le verset 23, il vient de recevoir la vision de l'ange, il est dit verset 23, à son réveil. Il vient de se réveiller de sa vision et qu'est-ce qu'il fait tout de suite ? Joseph, à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il se réveille et tout de suite, il agit. C'est aussi un encouragement ici pour tous les enfants, une application pour vous. quand vos parents vous demandent de faire quelque chose, peut-être va ranger ta chambre, c'est pas on va le faire plus tard mais obéissez tout de suite quand c'est demandé. Alors quand le parent dit tu peux le faire cet après-midi ou plus tard, il n'y a pas de souci mais l'obéissance c'est quelque chose qui est demandé de façon immédiate. Bonne application pour les enfants, pour leurs parents mais aussi pour nous tous envers Dieu. Et aussi, elle doit être parfaite. Quand les parents demandent range ta chambre, c'est pas range la chambre à moitié, c'est range toute ta chambre et ici on voit que Joseph il obéit parfaitement. Il lui dit tu lui donneras le nom de Jésus. Et Joseph il n'est pas ah mais en fait je voulais appeler mon fils Salomon donc je vais rajouter Salomon comme deuxième prénom et essayer de faire un peu j'obéis à Dieu mais en même temps je mets le prénom que moi je veux. Non, non. Il donne exactement le prénom que Dieu lui demande de faire. Donc l'obéissance elle doit être parfaite aussi. Cinquième point, c'est la maîtrise de soi. Est-ce que vous le voyez dans le texte ici ? En quoi est-ce qu'on voit que Joseph c'est un homme qui sait se maîtriser ? Oui, moi je pense à autre chose. Verset 25, exactement. Mais il n'y eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils. Donc ils étaient ensemble, il l'a pris pour femme, elle habitait chez lui mais Joseph décide de ne pas avoir de relation sexuelle avec son épouse avant que Jésus soit né. Ça demande quand même des maîtrises de soi. Je pense pour tous ceux qui savent de quoi on parle, c'est pas facile d'avoir une jeune fille belle à côté de soi et puis qu'il ne se passe rien. Donc c'est un homme qui sait se maîtriser. Aussi pour nous, c'est bien d'apprendre à se maîtriser. D'ailleurs, j'aimerais rappeler aussi pour tous ceux peut-être qui ont un arrière-plan catholique ici, le verset clairement indique qu'une fois que Jésus était né, ils ont couché ensemble. Il y a eu d'autres enfants qui sont arrivés. Marie n'était pas du tout perpétuellement vierge. Ils ont eu des fils et des filles, des évangiles par des frères et des sœurs de Jésus. D'ailleurs, il y en a deux qui ont écrit des livres dans la Bible. Jacques et Jude, quelqu'un qui fait des tambours. Voilà, donc je m'arrête ici. On va conclure et puis je vais prier. Donc on a vu que Jésus c'est notre sauveur. C'est celui qui est venu dans le monde, qui s'est incarné. L'Esprit a créé en Marie un être humain et Dieu vient parmi nous, habiter avec nous. Il est Emmanuel et vient pour une mission bien précise, ce qui peut nous arriver plus précieux. Il vient pour nous sauver de nos péchés, pour qu'on puisse être en bonne relation avec Dieu et arriver au paradis. Et en même temps, on veut prendre exemple sur Joseph. Qui se souvient des cinq points d'exemple de Joseph ? Vous les avez notés ou pas ? Le premier, c'était ? Un homme plein d'amour. Deuxième. Un homme juste qui voulait faire ce que Dieu veut. Troisième. Réfléchis, exactement. Il n'agit pas sur un coup de tête. Quatrième. Obéissant. Il est parfaitement en obéissance et puis elle est immédiate. Et puis le cinquième, il se maîtrise. Excellent. Les amis, on va prier et puis on va pouvoir répondre à Dieu par un chant. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci pour la suite de cette étude de Matthieu. C'est vraiment beau de voir comment s'accomplissent toutes ces ombres de l'Ancien Testament. des prophètes qui annonçaient Christ, le Messie qui arrive et qui effectivement vient pour sauver son peuple. Il vient racheter les péchés de tous ceux qui placent leur confiance en toi. Et nous en faisons partie et c'est pour ça, Seigneur, qu'on t'est éternellement reconnaissant et qu'on vient aussi ce matin pour te rendre ce culte. Et Seigneur, on veut prendre exemple sur Joseph qui était un homme plein d'amour, juste, réfléchi, obéissant et qui savait se maîtriser. Je te prie que dans notre marche avec toi, nous puissions être de plus en plus sanctifiés en prenant exemple sur le père adoptif de la deuxième personne de la Trinité qui est venu s'incarner. Et on prie ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.